Que se passe-t-il au Tchad ? D'abord, il faut préciser que c'est un très grand pays, près d'1,3 million de kilomètres carrés. Comme repère, c'est un petit peu plus de deux fois la France. Et puis ensuite, l'histoire récente, au moins l'histoire récente. En 2021, Idriss Débitno est réélu pour la sixième fois. On est sur un modèle de dictature militaire. Eh bien, cette réélection n'est pas du tout faite selon un processus démocratique. Et à peine réélu, il meurt dans des circonstances qui ne sont pas tout à fait éclaircies. Comme chef militaire dans des affrontements au nord du pays entre forces armées tchadiennes, dont il est le chef, et des rebelles issus d'un groupe politico-militaire qui est basé en Libye, mais qui comprend essentiellement des Tchadiens. La mort d'Idriss Débitno au lendemain de son élection a entraîné la prise du pouvoir par son fils, le général Mahamat Idriss Débit. Et aujourd'hui, un conseil militaire, dont il est à la tête, dirige le pays, un pays qui est en proie de longue date à des problèmes de corruption, de criminalité, de censure, des tensions arbitraires, bref, qui est en grande difficulté sur toutes les questions relatives aux droits de l'homme. Alors, la France, dans ce jeu, si on peut parler ainsi, est très inquiète. Est très inquiète d'abord au moment de ce coup d'État militaire, car c'en est un. La France a peur de voir diminuer son influence au Tchad et dans toute la région. Et le président Macron ne trouve rien de mieux que de se précipiter à N'Djaména pour les funérailles de l'ancien dictateur tchadien et surtout pour adouber, au nom de la France, son fils qui n'est autre qu'un poutiste militaire. La France a une base militaire importante au Tchad et de nombreux intérêts géostratégiques dans la région. Mais il est vrai que la situation est assez compliquée. L'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali au début de l'année 2022, la fin de l'opération Barkhane obligée et contrainte au Sahel, la lutte d'influence avec la Russie, tout cela a amené la France à prendre de bien mauvaises décisions et surtout à passer sous silence totalement les questions des droits de l'homme et toutes les questions de la démocratie. Alors, cette semaine, l'interdiction de manifester décrétée par le gouvernement tchadien a profondément heurté toutes les forces démocratiques du pays. Elles sont nombreuses, elles existent. Elles n'ont pas de soutien des puissances étrangères, mais elles sont là. L'interdiction n'a servi à rien. Et face, finalement, à cette situation, il y a eu énormément de morts. Oui, j'ai bien dit deux morts. Plus de 50 morts, plus de 300 blessés, un journaliste tué, un artiste à l'article de la mort, de ses conséquences. Tout ça, donc, sous le feu du gouvernement tchadien qui, jusqu'à présent, reçoit le soutien de la France. Alors, bien évidemment, il revient aux tchadiens de trouver une voie la plus pacifique possible pour accéder à cet espace démocratique à leur manière, à leur façon, bien sûr, sans penser à plaquer un Mandel européen, français, américain, britannique ou que sais-je. Mais il revient aussi, et surtout, parlant de la France, aux puissances étrangères de ne plus jouer avec le feu. Il faut aider, par tout moyen, les démocrates qui sont au tchad. Il faut aider, par tout moyen, les gens de dialogue. Il faut que ce soit ces gens-là qui s'imposent. Et pour la France, il s'agit de réviser entièrement sa méthode, qui n'est jusqu'ici que doctrine militaire. Là où les valeurs qui sont censées représenter le pays au drapeau tricolore, les valeurs qui sont essentielles, on ne peut continuer à accepter ce bruit des bottes et on ne peut continuer d'accepter que ce soit la seule réponse et un soutien sans relâche à cette dictature militaire qui tue des civils dans la rue. Merci.